Lorsqu'ils conduisirent Jésus au lieu appelé Crane, qui se nomme en hébreu Golgotha, ils lui donnèrent à boire du vin mêlé de Myr, mais, quand il l'eut goûté, il ne voulut pas boire. C'est là qu'il fut crucifié. C'était la troisième heure. Jésus dit, Père, pardonne-leur, car ils ne savent ce qu'ils font. Ils crucifièrent avec lui les malfaiteurs, de brigands, un de chaque côté, et Jésus au milieu. L'un des malfaiteurs crucifiés dit à Jésus, Souviens-toi de moi, quand tu viendras dans ton règne. Jésus lui répondit, Je te le dis en vérité, aujourd'hui tu seras avec moi dans le paradis. Il était déjà environ la sixième heure. Jésus, voyant sa mère, et auprès d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, Femme, voilà ton fils. Puis il dit au disciple, Voilà ta mère. Et, dès ce moment, le disciple la prit chez lui. Depuis la sixième heure jusqu'à la neuvième, il y eut des ténèbres sur toute la terre, et le soleil s'obscurcit. Et à la neuvième heure, Jésus s'écria d'une voix forte, Eloï, Eloï, la masse à Bactanie ? Ce qui signifie, Mon Dieu, mon Dieu, pourquoi m'as-tu abandonné ? Quelques-uns de ceux qui étaient là, l'ayant entendu, dire, Voici, il appelle Elie. Après cela, Jésus, qui savait que tout était déjà consommé, dit, Afin que l'écriture soit accomplie, J'ai soif. Il y avait là un vase plein de vinaigre, et aussitôt l'un d'eux courut prendre une éponge, qu'il remplit de vinaigre, et, l'ayant fixé à un roseau d'isope, il approcha de sa bouche. Alors, quand Jésus prit le vinaigre, il poussa de nouveau un grand cri, tout est accompli. Et, baissant la tête, il dit, Père, je remets mon esprit entre tes mains. Et, en disant ces paroles, il rendit l'esprit.